Bonjour, professeur M. Zitouni, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été chargé par le président de la République de procéder à l'évaluation et du suivi du plan anti-cancer. Votre rapport, vous l'avez remis au chef de l'État récemment. Vous préconisez des solutions, mais avant d'en arriver là, vous avez établi un constat. Quel est votre constat aujourd'hui, professeur Zitouni ? On n'a peu fait ou rien fait ? Ou entre les deux ? Oui, ni l'un ni l'autre. En réalité, dans la lutte contre le cancer, l'Algérie, depuis une vingtaine d'années, a fait énormément de choses. Du point de vue des atouts, il y a une volonté politique qui a été déclarée et affirmée au plus haut niveau de l'État, puisque vous savez que depuis déjà de nombreuses années, M. le Président de la République a déclaré le cancer comme problème majeur de santé publique et qu'il a érigé la lutte contre cette maladie en tant que priorité nationale et même chantier présidentiel inscrit dans un élan de mobilisation sans précédent. Et là, il s'agit d'un atout qui est appréciable. Du côté de la compréhension de la maladie, il y a eu aussi beaucoup de progrès qui ont été faits, et aussi en termes de réalisation des ressources, aussi bien infrastructurelles que des équipements, et que surtout des ressources humaines. Les ressources financières ont été aussi substantielles. Mais, effectivement, on a constaté pendant nos travaux un certain nombre de dysfonctionnements qui font qu'il y a une sorte d'insatisfaction, aussi bien de la part des usagers, des malades, de leur famille, et même des responsables politiques et des professionnels de santé. Alors, le cancer priorité nationale, c'est ce que vous déclarez, professeur Zitouni. Les solutions envisagées par rapport, justement, aux constats que vous avez élaborés ou établis. Oui, il a été d'abord établi, je dois le rappeler, sur la base de deux rapports. Des rapports d'évaluation qui ont été remis aux autérités, le premier au mois de juin 2013, et le deuxième au mois d'octobre 2013. Et ces rapports ont suscité un grand intérêt de la part des responsables, puisque le Conseil interministériel leur a été consacré, il y a maintenant plus d'un an, à la suite duquel, M. le Premier ministre a accordé, a adressé une lettre de mission avec un certain nombre d'objectifs que nous avons eus comme repère pendant tous ces travaux. Ensuite, il y a eu un arrêté de M. le ministre de la Santé du mois de mars 2014, et qui a mis en place un comité, justement, de construction de ce plan cancer 2015-2019. La grande idée, si vous voulez, après ce constat, c'est qu'il s'agit maintenant de tracer une nouvelle stratégie, qui doit être centrée essentiellement sur l'être humain, et notamment sur le malade et sa famille. Effectivement, centrer les efforts sur les infrastructures, les équipements et les personnels, en qualité et en quantité, c'est important, c'est même indispensable, mais la nouvelle stratégie doit avoir, pendant les 5 ou 10 années qui viennent, un seul but, c'est la satisfaction des besoins de santé des malades. Alors, vous parlez de cette nouvelle stratégie centrée sur l'être humain, sur les 5 et les 10 prochaines années. Qu'est-ce que vous préconisez exactement dans votre rapport que vous avez remis au chef de l'État, Professeur Zitouni ? Oui, si vous permettez, avant de passer en revue les grands chapitres des mesures, je voudrais quand même insister sur l'ampleur du phénomène du cancer pour bien comprendre dans quelles circonstances actuellement nous vivons. Vous savez que le cancer fait partie d'un ensemble qu'on appelle les maladies non transmissibles, et qui sont en train de remplacer ou qui ont déjà remplacé les maladies dites transmissibles ou contagieuses qu'on connaissait avant et qui ont été vaincues, ça on peut le dire, grâce aux efforts de l'Algérie. Et actuellement, toutes ces maladies pratiquement ont disparu des radars des systèmes de santé, comme par exemple la polyomyélite, la tuberculose, la typhoïde, etc. Et elles ont été remplacées par ces nouvelles maladies dites non transmissibles, dominées justement par les maladies cardiaques et le cancer. Or, ces maladies sont caractérisées par un élément, c'est qu'il s'agit de maladies chroniques, c'est-à-dire qu'elles prennent du temps pour se déclarer, du temps pour être traitées, et que dans ces conditions-là, il y a, comme on dit, un nouveau champ pathologique qui doit être adapté aussi bien à l'enseignement des sciences médicales pour préparer nos médecins à ces défis futurs, qu'au niveau de l'organisation des soins qui jusqu'à présent étaient bâtis sur les hôpitaux, etc. et qu'on doit actuellement réorienter. Alors justement, par rapport à cette nouvelle stratégie que nous allons aborder ensemble, vous parlez de l'ampleur du cancer. Déjà, selon certains chiffres qui sont annoncés dans les prochaines années, rapidement, dans 2, 3, voire 5 années, on n'aura pas moins de 50 000 personnes atteintes du cancer. C'est le cas, professeur Zetouni ? Absolument. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'augmentation de ce qu'on appelle l'incidence des cancers, c'est-à-dire le nombre de cancers déclarés par 1, est directement liée à deux éléments. Le premier élément, c'est le vieillissement de la population. Or, il est bien admis que, mis à part un certain nombre de cancers de l'enfant, qui ne représentent 2 à 3%, eh bien, le début des cancers commence vers 50 à 60 ans. Et plus, on augmente dans l'âge, c'est-à-dire plus l'espérance de vie augmente, plus les risques de cancers existent dans tous les pays du monde. Or, vous savez que cette transition démographique a entraîné une transition épidémiologique puisque l'espérance de vie des Algériens est passée, et heureusement, de 50 ans en 1962 à actuellement près de 77 ans. Et on est en train de se rapprocher des chiffres de l'Europe et surtout de l'Europe du Sud. Alors, vous parlez d'une nouvelle stratégie. Dans votre rapport, remis au chef de l'État, que préconisez-vous ? Dans ce cadre-là, nous avons, en plus de l'axe stratégique dont j'ai parlé tout à l'heure, fixé un objectif général. Parce qu'il est bien admis que si on veut faire un plan crédible, il faut que ce plan soit bien rédigé et structuré autour d'une idée centrale, qui est l'objectif principal. Et nous avons pris comme objectif principal, avec le consensus de tous les professionnels de santé, la réduction de la mortalité, c'est-à-dire la réduction du nombre de morts causées par le cancer, parce que finalement, c'est ça le vrai problème, avec une réduction aussi de la morbidité, c'est-à-dire des complications entraînées par cette maladie, mais dans le cadre d'une amélioration de la qualité de la vie des malades, essentiellement au point de vue social, psychologique, et aussi du point de vue nutritionnel, parce que la survie d'un cancéreux est différente de la survie des autres maladies. Il faut qu'il soit très, très bien entouré et accompagné. Que faut-il ? De façon concrète ? De façon concrète, les experts ont fixé 8 axes stratégiques qu'on peut définir comme étant des objectifs spécifiques. Lesquels ? Les deux premiers, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'agit d'axes prioritaires éminemment importants, c'est la prévention et le dépistage. La prévention, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que jusqu'à l'heure actuelle, c'est le seul investissement valable qui permet de réduire le nombre de cancéreux. La prévention, cela veut dire qu'il faut lutter contre ce qu'on appelle les facteurs de risque ou les facteurs favorisants, dont le principal est le tabac. Et s'il y a vraiment un phénomène nocif pour l'être humain concernant le cancer et toutes les maladies non transmissibles qui doivent être déclarées comme ennemi public numéro 1, c'est le tabac. Alors les autres axes également, professeur Zitoni ? Le deuxième axe, c'est le dépistage. Et là, je dois relever une particularité absolument unique dans le cancer. Quel que soit le cancer, il a deux visages. Le premier visage, c'est lorsqu'on le découvre tôt. C'est le diagnostic précoce dans le cadre du dépistage ou du diagnostic précoce. À ce moment-là, le cancer est pris tôt, il est traité facilement, il coûte peu et le malade est guéri. Par contre, si vous le diagnostiquez beaucoup plus tard, 6 mois, 1 an, la même maladie change complètement de visage et elle devient presque fatalement grave ou mortelle. Les autres axes également, puisque vous en parlez de 8, vous nous avez énuméré 2 rapidement, parce que là, pour la première partie, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors les 3 prochains axes concernent le diagnostic, le traitement, le traitement réel, ce qu'on appelle le traitement palliatif, c'est-à-dire le 5e axe qui est l'accompagnement et l'orientation du malade. Et les 3 derniers axes concernent les axes transversaux, si vous voulez, l'information et la communication, la formation et la recherche, et enfin, le 8e axe qui est en réalité le nœud du problème, c'est le financement qui doit être renforcé. Alors, professeur, M. Zidouni, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Je voudrais revenir seulement sur un chiffre qui est toujours annoncé et annoncé et réannoncé. Les 45 000, voire 50 000 personnes atteintes du conseil, on parle d'une moyenne, c'est-à-dire sur les 5 prochaines années, vous considérez vous-même que c'est une fausse polémique, ces 45 000, 50 000 existent actuellement. Et peut-être que les chiffres pourraient être plus nombreux et plus importants. Oui, c'est-à-dire que le problème des chiffres concernant le cancer est un chiffre important. Mais il est fixé par les spécialistes et les experts. Et nous avons, heureusement d'ailleurs, et c'est l'un des côtés les plus positifs, des registres du cancer qui sont très appréciés au point de vue international, notamment celui de Cetif, d'Amger et d'Oran, et avec lesquels il y a aussi une vingtaine de centres anticancéreux et c'est les seuls à avoir une reconnaissance internationale. Et donc, depuis exactement 1986, ils ont commencé à comptabiliser ces cancers et actuellement, ils se sont arrêtés à un chiffre pour 2014-2015 entre 45 000 et 50 000. Mais il s'agit là d'une tendance internationale qui est vraiment mondiale. C'est-à-dire que plus la population augmente, plus l'espérance de vie augmente, plus le développement industriel et l'environnement se développent, eh bien le cancer est en train de devenir une maladie du vieillissement. Alors justement, c'est une maladie du vieillissement. Actuellement, on recense les chiffres que vous annoncez ce matin, 45 000 voire 50 000 malades. Dans les prochaines années, les 5 ans, ce chiffre va être multiplié par 2, plus ? J'espère que non. Parce que dans les 5 ou 10 années, il y aura des mesures préventives qui sont détaillées dans le plan. Et effectivement, tous les pays du monde actuellement qui enregistrent une légère, une très légère baisse de l'incidence, c'est-à-dire du nombre de cancers, ils ont obtenu ces résultats grâce à des politiques de prévention draconiennes. Alors justement, vous abordez dans votre rapport la question du financement. Pour le financement, que faut-il ? Il faut un plan qui soit suivi et qu'on ait des, c'est-à-dire avec des objectifs tracés au préalable. Professeur Zetouni, c'est ce que vous préconisez dans le rapport remis au chef de l'État ? Absolument. Là, il s'agit du huitième axe stratégique et nous l'avons intitulé donc renforcer les ressources financières. Mais il ne s'agit pas simplement de renforcer les ressources financières. Il faut aussi, d'une part, les rentabiliser, les optimiser en les rationalisant. Mais comment les rentabiliser aujourd'hui quand on sait qu'une prise en charge d'un cancer coûte très, très, très cher à l'État ? Oui, justement. Il faut avoir des objectifs clairs mais centrés essentiellement sur les activités humaines. pour que le financement du cancer ne devienne pas une simple opération comptable où les uns demandent plus d'argent et en face de financiers qui, bien entendu, demandent d'aller réduire. Le principal problème, c'est d'abord d'utiliser de manière rationnelle les financements consentis par l'État. Par exemple, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de comptes nationaux de santé qui nous permettent de fixer quelles sont les priorités qu'il faut accorder à l'utilisation de ces financements. Et il y a un projet à l'étude au niveau du ministère de la Santé dans ce cadre. Deuxièmement, il y a deux fonds d'affectation spéciales qui sont importants au point de vue financier et qui ne sont pas utilisés de manière très efficace et il y a des opérations urgentes pour leur utilisation actuellement. Maintenant, faire ou fixer un financement annuel ou pluriannuel d'un plan cancer, ça a été une opération extrêmement difficile parce que c'est la première fois que ça se fait et ensuite parce que les données sont très disparates. Mais nous sommes arrivés quand même, grâce aux experts qui nous ont aidés, qui sont des experts indépendants, à un chiffre à peu près de 200 milliards de dinars pour les cinq années qui viennent, c'est-à-dire à peu près 40 milliards de dinars chaque année. Mais est-ce qu'on en a les moyens et est-ce que parallèlement, il ne faudrait pas aussi envisager des solutions sur le long terme, à savoir impliquer la sécurité sociale pour la prise en charge des malades atteints du cancer, c'est-à-dire à trop rembourser au même titre que dans les pays où les gens cotissent normalement ? Oui, vous pensez bien que c'est un sujet qui a été soulevé, d'abord par les experts, les professionnels de santé et par la sécurité sociale elle-même qui nous a fait des propositions et actuellement, je sais qu'il y a des programmes et même un plan d'études au niveau de la sécurité sociale pour prendre en charge ces problèmes notamment, et là c'est une très bonne idée, dans le cadre de conventions entre la sécurité sociale, les secteurs sanitaires et même le secteur privé pour qu'aucun Algérien ne soit dépourvu en quelque sorte de ces soins. Vous soulevez cette question dans votre rapport également, professeur Zitoni. Absolument, oui. Autre question, vous dites aussi qu'il faut une nouvelle stratégie avec une nouvelle vision et des objectifs qui doivent être bien tracés mais une nouvelle vision qui doit être aussi suivie par une entité indépendante. Pourquoi une entité indépendante, professeur Zitoni ? Non, le problème, ce n'est pas un problème d'indépendance. Le problème, c'est une question d'évaluation. Il y a énormément de plans qui ont été élaborés dans le monde et qui ont piteusement échoué parce que, d'une part, on ne leur a pas fixé d'objectifs précis mais nous, nous avons essayé de fixer des objectifs précis et surtout, ils n'ont pas été régulièrement évalués. Or, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait un échéancier, un calendrier d'évaluation au moins annuel et que cette évaluation de la mise en œuvre soit prise en charge par une institution qu'on peut appeler comité ou une agence ou ce qui ferait encore mieux l'affaire, ça serait l'Institut National du Cancer qui a été créé mais qui n'est pas encore officialisé ou institutionnalisé qui suivrait dans le cadre d'une autonomie de fonctionnement pour aider justement les pouvoirs publics à avoir une feuille de route qui permettent qui permettent l'évolution des choses et d'éventuels ajustements parce que en l'absence de tels critères ou de tels paramètres ou de tels indicateurs surtout, le plan cancer ne servira à rien du tout. Alors, vous parlez d'objectifs précis, tracer une feuille de route qui doit être aussi évaluée de façon annuelle. Est-ce qu'on peut considérer que d'un part la crise révélée en 2010 ou des malades peinés pour avoir un rendez-vous pour la radiothérapie nous avons tiré les leçons nécessaires aujourd'hui ? Absolument. Nous sommes en train au niveau des services de santé. Est-ce qu'on tient compte aujourd'hui du calvaire vécu par les malades atteints du cancer qui malheureusement n'ont pas pu se traiter pour certains ? Là, vous touchez le problème de ce qu'on appelle le parcours du malade. Effectivement, le parcours du malade atteint de cancer est un parcours qui est difficile. Humainement, quelle que soit la qualité de prise en charge, le parcours de ces malades est difficile, on peut dire, dans tous les pays du monde. La crise qu'a vécue l'Algérie il y a deux ou trois ans a été le fait d'une absence de stratégie justement à long terme. mais on remarque que depuis maintenant deux ans, trois ans, énormément d'efforts ont été faits et il y a une nette amélioration dans les différents rendez-vous et là, vous parlez surtout en réalité des rendez-vous de radiothérapie parce que la chirurgie et même la chimiothérapie actuellement, il n'y a pas ce genre de problème. Mais depuis l'ouverture de quatre nouveaux centres de radiothérapie, deux dans le public, au niveau de Cetif et Batna et deux dans le privé au niveau de Constantine et de Blida, cet étau, si vous voulez, des rendez-vous est en train de se desserrer de manière significative. Est-ce qu'on peut considérer qu'il faut aujourd'hui aussi augmenter le nombre de centres anti-cancer en projet de réaliser à moyen terme une vingtaine ? Est-ce qu'il faudrait démultiplier ce nombre puisque cette maladie, c'est la maladie du siècle et le nombre sera plus important à l'avenir ? Ça, c'est certain qu'il faut multiplier les centres de prise en charge. Maintenant, il faut faire attention aux mots. Actuellement, ce qui nous manque le plus dans les faits, c'est les centres de radiothérapie. Et la formation, bien sûr, de radiothérapeute. La formation de radiothérapeute et d'autres métiers. En ce qui concerne les centres de radiothérapie, il y a, par exemple, pour 2015, 2016, 8 qui sont programmés. Et là, justement, cette structure dont je viens de parler et qui doit évaluer, elle doit veiller à faire en sorte que ces centres soient ouverts effectivement au rendez-vous qui a été fixé 2015-2016. Concernant les radiothérapeutes, nous avons des radiothérapeutes très compétents. leur nombre est légèrement insuffisant parce que de toute façon, nous manquons de centres de radiothérapie. Ils sont combien actuellement en Algérie ? Il y a plus d'une cinquantaine. Et il y a un autre métier dont on parle ou moins et qui est indispensable, c'est celui des radiophysiciens qui sont les véritables moteurs de la radiothérapie. Aussi bien au point de vue qualité de soins que de la sécurité des malades que de la maintenance des appareils. Mais justement par rapport aux radiothérapeutes et radiophysiciens, le problème qui se pose c'est que certains disent que nous en formons en quantité mais seulement nous sommes une pépinière pour l'étranger, nous formons pour plus l'étranger, nous n'arrivons pas à les garder en elle jeune. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous relevez cet aspect aussi dans votre rapport ? Non, là vous posez un problème qui est, si vous voulez, à double face. D'abord la qualité de la formation. Nos radiothérapeutes sont très bien formés bien entendu. Les radiophysiciens moins parce que leur formation est éclatée. Elle n'est pas unifiée et il est urgent de l'unifier. Maintenant concernant le départ à l'étranger, je n'ai pas connaissance dans ce cadre-là d'une hémorragie vraiment inquiétante. Alors, autre question, est-ce que vous pensez que dans le rapport que vous remettez vous cernez toute la question du concert pour une meilleure prise en charge à l'avenir ? C'est un plan 2015-2019 qui prend en charge le concert sous tous ses aspects et on ne revivra plus ce qu'on a vécu en 2010 des rendez-vous sur deux ans, trois ans pour la radiothérapie. J'espère beaucoup que ça, c'est un passé révolu qu'on ne connaîtra pas. Maintenant, concernant le fait d'embrasser tous les problèmes du cancer, ça c'est impossible à dire, tout simplement parce que l'une des particularités du cancer c'est justement d'évoluer tout le temps. Et c'est pourquoi le plan cancer 2015-2019, s'il doit avoir un autre avantage, c'est de préparer d'autres plans pour l'avenir et je ne vous cache pas que dans beaucoup de pays ces plans ne s'étalent pas sur cinq ans mais sur dix ans et même quinze ans. Votre plan il s'étale sur cinq ans. 2015-2019 pour une raison simple, nous avons essayé de l'inscrire dans la logique du plan de développement du pays, c'est-à-dire du gouvernement 2015-2019 qui fait lui-même partie du programme du président de la République. Alors, les cancers les plus répandus et les plus fréquents en Algérie ? Il y en a quatre. Le cancer du poumon chez l'homme essentiellement, le cancer du sein qui est en train d'augmenter de manière très importante et il va bientôt représenter la moitié des cancers de la femme, le cancer de la prostate qui est la panache de l'homme bien sûr et le cancer du côlon et du rectum c'est-à-dire du type digestif. Une caractéristique, ces quatre cancers représentent plus de 60% de tous les cancers et leur trait commun c'est qu'ils peuvent tous être combattus grâce soit à une prévention dont on vient de parler soit grâce à un dépistage et donc comme vous l'avez dit dans les cinq ou dix années qui viennent si nous faisons attention à ces deux priorités il y a de grandes chances que nous puissions maîtriser cette maladie. Professeur Moussoud Zitouni merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et surtout de nous avoir donné la primeur du rapport que vous avez remis au chef de l'État merci beaucoup et bonne journée pour un rétablissement à tous les malades à travers tout le monde avec beaucoup d'espoir pour eux et pour leur famille. Inchallah. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada